Derrière les vitres teintées de cette grosse berline, le repenti quitte le palais de justice d'Aix-en-Provence sous haute protection. Les débats sont terminés avant de se retirer pour délibérer il y a deux heures environ. La cour a donné la parole aux accusés en dernier. Il a dit qu'il était innocent dans ce drame, qu'il n'avait rien à voir et qu'il aspirait qu'à une chose, c'est pouvoir reprendre sa vie, sa vie d'avant, sa vie tranquille, sa vie avec sa famille. L'avocat général avait demandé 30 ans de prison à l'encontre d'Éric Coppolagne, présenté par l'accusation comme le tireur, le jour de l'assassinat d'Antoine Nivadjogne, le 18 octobre 2010. Je pense qu'on a voulu faire de cette affaire une affaire exceptionnelle, du fait de la présence d'un collaborateur de justice, d'un repenti. Et que dans le cadre d'une affaire exceptionnelle, il faut des réquisitions exceptionnelles et il faudrait aussi des condamnations exceptionnelles pour que le tout soit réussi. Le verdict est attendu dans l'après-midi. Une attente sous haute tension. Quel crédit sera accordé à la parole du repenti ? C'est tout l'enjeu de ce verdict en sachant que d'autres procès sont à venir.